Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons parler ce matin de, toujours dans notre grand thème, sur la consécration. Nous voulons parler de quatre identités, quatre identités d'un chrétien consacré. Quatre identités d'un chrétien consacré. Nous sommes dans le livre de 1, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Quatre identités d'un chrétien consacré. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tout le monde a trouvé ? Tout le monde a sa Bible ? 1 Pierre, chapitre 2. Nous ouvrons nos Bibles. 1 Pierre, chapitre 2. Et nous sommes au verset 9. 1 Pierre, 2, verset 9. Je veux relire. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Seigneur, bénis ta parole. Je demande l'onction de ton esprit ce matin. Je demande l'inspiration venant de toi, que ma personne se fasse et que toi, tu sois vu, proclamé. Donne les mots, Seigneur, qu'il le faut afin d'atteindre tes buts et tes objectifs ce matin. Que j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour le règne de Dieu qui s'installe en celui en ce moment même. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Quatre identités d'un chrétien consacré. Quand on parle d'identité, on parle de caractère. On parle de tout ce qui caractérise, qui personnifie une personne. C'est ce qui détermine une personne ou un groupe de personnes. Quand on parle d'identité, nous voyons la reconnaissance de ce qu'une personne, de ce qu'est une personne, soit par elle-même, soit par les autres. Votre identité, c'est ce qui vous caractérise. C'est ce qui vous rend particulier. C'est ce qui vous distingue des autres. Lorsqu'on parle d'identité, nous voyons cette marque distinctive qui fait que tu es ce que tu es, différente de ton voisin, différente de ta voisine. Et nous voulons parler aujourd'hui de l'identité de chrétien. Alors, permettez-moi de développer un peu, qu'est-ce qu'un chrétien, au sens biblique. Quand on parle de chrétien, un chrétien c'est qui ? Le mot chrétien signifie appartenir à Christ. Chrétien veut dire appartenir à Christ. C'est un mot qui a la même racine que Christ. Cela veut dire, lorsqu'on t'appelle chrétien, on t'identifie à Jésus. Donc, chrétien ne veut pas dire venir à l'église, être membre d'une congrégation. Non, chrétien veut dire celui qui appartient à Christ. Nous retrouvons le terme chrétien pratiquement trois fois dans les Écritures. Premièrement, c'est dans le livre d'Actes chapitre 11, le verset 26, la deuxième partie, Actes 11, le verset 26, la deuxième partie qui dit « Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » La toute première fois où la Bible mentionne le mot chrétien, c'est dans l'Actes chapitre 11, le verset 26. Et c'était les disciples, en le voyant vivre, parler, la manière dont ils se comportaient, en disant qu'ils ressemblaient à Christ. Deuxième fois, nous voyons dans l'Actes chapitre 26, Actes 26, le verset 28. Actes 26, verset 28. Le roi Agrippa dit à Paul « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Voyons un roi qui, il était évangélisé par Paul et il y avait quelqu'un qui a voulu s'opposer à sa discussion avec Paul. Et Paul va demander à ce qu'il soit frappé d'aveuglement. Et cet homme va dire « Mais tu vas bientôt me persuader, me convaincre de devenir chrétien. » Et la troisième fois où nous voyons le texte, le mot chrétien, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre 4, le verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. Il dit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc là, nous voyons qu'être chrétien, c'est une gloire, c'est un privilège parce qu'on porte le nom de Christ. Et cela peut nous amener à des souffrances. Cela peut nous amener à des difficultés, à des épreuves, à des moments durs. Mais qu'on n'en ait point honte. Au contraire, que l'on soit dans la joie. Amen. Autre chose que nous voulons voir, trois choses qui caractérisent le chrétien. On a défini qui était un chrétien, qu'est-ce qu'une identité, qui est un chrétien. Les références bibliques que nous voyons dans les Écritures concernant le chrétien. Et trois choses qui caractérisent un chrétien. Ce qui est censé te caractériser. La première chose, c'est que le chrétien s'identifie à Christ par son expérience personnelle. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la rencontre d'abord que tu as eue avec Jésus. Ce contact sincère. Il y en a qui peuvent fréquenter une église, mais n'a jamais rencontré Dieu, n'a jamais rencontré Jésus. Il y a des gens qui sont des adhérents, des gens qui aiment bien suivre le mouvement, mais qui n'ont pas eu de contact, de relation particulière avec Dieu. Donc, pour commencer, pour être chrétien, premièrement, tu dois avoir une rencontre sincère. Tu dois connaître ce Dieu. Tu dois l'avoir accepté dans ta vie comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois accepter Jésus. Tu dois naître dos et d'esprit. Car si quelqu'un n'est dos et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une question d'adhérer à une idéologie. Ce n'est pas une question de connaître un homme de Dieu. Ce n'est pas une question d'être à l'aise dans un environnement. C'est une question d'être fils de Dieu. D'avoir une relation personnelle d'abord avec ce Dieu. Et lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous recevons une nature nouvelle. Cela veut dire que la vie que j'avais avant n'est plus la même que celle que je reçois à la nouvelle naissance. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi ? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il faut qu'il y ait une différence entre ta vie passée et ta vie présente. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Tu reçois la sémence de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Et vous verrez chez les Hébreux, ce sont les parents, notamment le père, qui donnent le nom à ses enfants. Nous le retrouvons aussi dans nos cultures. Et c'est la même chose lorsque nous acceptons Jésus. Dieu nous donne un nom nouveau. Nous devenons ses fils et ses filles légitimes. Même si tu n'es pas juif d'origine, mais tu reçois l'adoption en Christ et tu es appelé fils et fille de Dieu. Tu as le droit devant ton Dieu. Amen. Amen. Dieu devient notre source. Tu reçois sa nature. Quelle nature ? La nature divine. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Tel il est, tel aussi tu dois être. Lorsqu'on regarde le chrétien, on doit voir Jésus. Mais est-ce que lorsqu'on te regarde, on voit Jésus ou on voit autre chose ? Deuxièmement, le chrétien s'identifie à Christ de par son témoignage. Deuxième chose qui doit te caractériser, c'est le témoignage que tu es censé porter. Quand je parle de témoignage, je parle du fait de vivre comme Jésus. Je ne parle pas d'abord du fait d'aller annoncer Christ, mais ta vie est-elle semblable à celle de Jésus ? Est-ce que tu t'identifies à Christ par sa vie ? Comment est-ce que tu te comportes ? Quelle est ta conduite ? Quel est ton comportement ? Quelles sont tes paroles ? Quelles sont tes attitudes ? Quels sont tes actes ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Bien-aimés dans le Seigneur, et ça c'est important. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ. Nous sommes appelés à être une lettre que les autres doivent lire au travers de nous. Lorsqu'on voit ton caractère, on voit ta manière d'agir, tes paroles, ton attitude, on doit retrouver Christ. Quand on voit tes paroles, on doit retrouver Christ. Quand on voit la manière dont tu vis en société, tu dois refléter Christ. Et souvent ce n'est pas le cas. Troisièmement, on identifie un chrétien. Un chrétien s'identifie à Jésus par sa persévérance face aux épreuves et face à la persécution. Je parle de la persévérance face aux épreuves et face à la persécution. Quand on dit qu'on est chrétien, on n'est pas chrétien quand tout va bien. On n'est pas chrétien quand la vie est rose et demain quand ça ne va pas, on n'est plus chrétien. Non, on est chrétien à tout moment et à tous lieux. Alléluia. Un chrétien doit être résistant face aux oppositions. Il faut que tu résistes parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Elle n'est pas une vie simple. Nous rencontrons beaucoup d'ambiches, d'obstacles, de difficultés. Tout est fait pour nous décourager, pour que nous baissions la garde, que nous abandonnions. Mais un chrétien n'est pas celui qui abandonne facilement. Il est celui qui regarde sa rétribution, qui regarde sa rémunération, qui regarde devant lui. En regardant devant toi, tu auras la force de courir. Mais en regardant en arrière, tu seras découragé. La raison pour laquelle Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Christ. C'est une vie de marche. C'est une vie d'épreuve. Bien aimé, nous rencontrerons beaucoup d'épreuves. Ça peut arriver que tu perdes tout parce que tu as accepté Jésus. Comment vas-tu te comporter ? Il peut arriver que tu perdes ton travail. Il peut arriver que tu perdes ta santé. Peu importe la situation que tu peux vivre, rencontrer, tu dois garder ton caractère, ta nature, ton identité de chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je le travaille. Même si je n'ai pas le travail, je resterai chrétien. Je ne vais pas aller me prostituer pour avoir du travail. Je reste chrétien. Même si je suis pauvre, je reste chrétien. Même si je suis riche, je reste chrétien. Il y en a quand tu deviens riches, c'est là qu'on voit leurs péchés cachés. Parce que beaucoup de péchés se révèlent lorsque les gens commencent à avoir de l'argent. Tu es fidèle à ta femme parce que tu n'as rien. Tu es fidèle à ton mari parce que tu n'as rien. Le jour où tu auras quelques biens, comment vas-tu te comporter ? C'est là qu'on verra si tu es chrétien. Ce n'est pas quand tout va mal ou quand tout va bien. Je reste chrétien, peu importe ce que je vis, peu importe les situations que je rencontre. Mais dans ce monde, il y a des pressions. Il y a des pressions de l'environnement. Il y a des pressions de la société. Il y a des pressions du diable. Il y a toutes sortes de... Il y a même les pressions de la chair, les passions de la chair. Tu as tendance à vouloir te comparer aux autres. Et voilà pourquoi tu ne vis plus une vie chrétienne efficace. Parce que tu regardes aux païens soi-disant qui excellent. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas avec nous parce que nous avons des biens matériels. Dieu est avec nous parce que nous avons Jésus. Je peux ou ne pas avoir des biens, je reste chrétien. Dieu n'est pas avec toi parce que tu as de l'argent, parce que tu as des maisons, tu as des voitures. Autrement dit, les francs-maçons sont avec Dieu. Alléluia. Persévérant. Je marche à pied, Jésus est Seigneur. J'ai une voiture, Jésus est Seigneur. Ma spiritualité ne va pas changer parce que je suis à pied ou parce que je suis véhiculé. Que je sois à pied, piéton, que je sois véhiculé, je reste enfant de Dieu. Je reste chrétien. Je le dis parce que beaucoup changent de nature. Il y en a quand ils sont pauvres, ils s'accrocent à Jésus. Le jour où ils deviennent riches, ils abandonnent. Il y en a même lorsqu'ils sont pauvres, ils abandonnent le Seigneur. Et quand Dieu les bénit, alors c'est là que Jésus est Seigneur. Mais ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça dépend de ce que tu es. Amen. Les pressions. Sois battant, sois résistant, sois persévérant, sois inconquérant. Ne lâche pas, ne faiblit pas, ne récule pas. Et j'aime cette parole d'Hébreu qui dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, moi je ne suis pas quelqu'un qui va me retirer. Quel que soit ce que je peux vivre, même quand tout semble noir, même quand tout semble s'écrouler. Non, je n'abandonnerai jamais. Je ne réculerai jamais. Je suis règle, je regarde à Jésus et je marche vers l'avant. Je dis, je marche vers l'avant. Je sens de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi se manifeste aussi par le caractère de résistance face à l'ennemi. Quand le diable m'attaque, quand les mauvaises pensées m'assaillent, je dis, je ne tomberai jamais. J'avancerai quel que soit le prix à payer. Ça, c'est être chrétien. Parce que nous avons l'impression que c'est des fois facile pour certains. Ce que tu vis, c'est ce que je vis, c'est ce que tout le monde vit, c'est ce que Jésus a vécu. Mais lui, il nous a donné un chemin, il nous a montré un chemin. Il n'a jamais faibli, il n'a jamais reculé, il n'a jamais fait marche arrière. Il était regardant, visant. Il regardait le prix qui était devant lui. Amen. Autre chose. Regardez avec moi dans la Bible, trois noms. Il y a trois noms qui définissent le chrétien. Trois noms. Parlons de l'identité. Quatre identités d'un chrétien consacré. Dans la Bible, les chrétiens sont appelés les disciples. Donc si tu es chrétien, tu es appelé disciple. Dieu veut que tu sois un disciple. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Acte 6, verset 2. Un disciple, c'est qui ? Un disciple, c'est celui qui suit le maître. C'est celui qui apprend au pied du maître. C'est ça un disciple. Un disciple adopte l'enseignement du maître. Un disciple met en pratique les enseignements de son maître. L'église d'aujourd'hui a perdu le caractère de disciple. Quand on parle d'un disciple, on voit la discipline. Car Jésus est un homme discipliné. Et il nous a montré la discipline à suivre. Il nous a parlé de la consécration. Et j'en ai parlé un tout petit peu le mardi. Je disais que Jésus va dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, quelque chose il va faire. Un, il doit renoncer à sa vie. Deux, il doit se charger de sa croix. Trois, il doit me suivre. Le chemin rocailleux, difficile qu'autrefois, périlleux. Des fois, on a envie d'abandonner. Un disciple, c'est qui ? Un disciple, c'est celui qui paie le prix de sa consécration. Quelqu'un a dit, je te suivrai partout. Il lui dira, tu sais, le renard en détaillère, les oiseaux du ciel ont des nids pour reposer leur tête. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Es-tu prêt à suivre Jésus ? Même si tu perds tout, tout dans ta vie, c'est là qu'on verra si tu es disciple ou si tu ne l'es pas. Et laissez-moi vous dire, le temps dans lequel nous sommes seront de plus en plus difficiles. Et ce feu des épreuves que l'Église va traverser va révéler la vraie nature de ceux-là qui se disent disciples ou chrétiens. Amen. Un autre, il a dit, Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus dira, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer l'Évangile. Est-ce que tu es prêt à entendre cette parole aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a très peu de disciples. Trop de gens sentimentaux, charnels, qui ne connaissent pas ou qui méprisent le prix à payer d'être un disciple, un chrétien. Deuxièmement, les chrétiens étaient aussi appelés les saints. Les saints. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament, plusieurs fois on appelle les chrétiens saints. Saints. Ce ne sont pas des saints catholiques, hein ? Qu'on doit canoniser après leur mort. Non. On les appelait saints par rapport à la position qu'ils avaient en Christ. Amen. Romain, chapitre 1, verset 5 à 7. Vous pouvez le lire. Quand on parle de saint, saint veut dire mis à part, consacré. Et c'est ce que nous voulons voir tout à l'heure. Les chrétiens étaient consacrés, mis à part, pour Dieu. Et troisièmement, les chrétiens, on les appelait aussi les frères. Dire d'être-moi frère. Ça, c'est l'expression qu'on utilise souvent. Ça va mon frère ? Ça va ma soeur ? Ça va mon frère, ma soeur ? Amen. Cela veut dire que nous sommes frères en Christ. Hallelujah. Et là, nous voyons la pensée ou encore le lien qu'il y a, le lien de fraternité qu'il y a entre l'église, entre les chrétiens plutôt. L'église est constituée des frères et soeurs qui constituent la famille de Dieu. Nous sommes la famille spirituelle, la famille de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser ton frère qui est à gauche, ni à droite. C'est ton frère, c'est ta soeur. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Ne méprise pas ton frère, ne méprise pas ta soeur. Autant tu as de la valeur aux yeux de Dieu, autant il a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors voyons rapidement quelles sont les quatre identités du chrétien. Premièrement, première identité. Regardez ici, Pierre nous dit vous, au contraire, vous êtes. Donc le fait de dire que vous êtes, il montre leur identité, ce qui vous caractérise, ce qui vous personnifie, ce qui fait de vous des personnes différentes des autres. Vous êtes. Amen. Un, une race élue. Dis avec moi, je suis une race élue. Je suis une race élue. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de conviction ? Dis, je suis une race élue. Je suis une race élue. Qui croit qu'il y ait une race élue ? Amen. La première identité du chrétien, d'après ce texte, c'est nous sommes une race élue. Alors qu'est-ce qu'une race ? Une race, c'est un ensemble de personnes qui présentent des caractères communs. Un ensemble de personnes qui présentent des caractères communs que l'on réunit dans une même catégorie. C'est ce qu'on appelle race. Une race, ce sont des gens qui se ressemblent. Des gens de la même espèce. C'est ça, une race. Amen. Et vous verrez que dans la Bible, la Bible nous parle simplement de deux races. Vous me direz, mais moi, quand j'entends race, j'entends noir, blanc, quelle race encore ? Jaune. Ah, quelqu'un dit vert. Il y a des races vertes ? Ah là, c'est des extraterrestres. Alléluia. Je ne parle pas de ces races. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être chocolat, tu peux être jaune, mais la race dont Dieu parle, c'est une race qui a une connotation spirituelle. La Bible parle de deux races. Premièrement, on nous parle de la race fausse ou encore la race perverse, une race maudite. Et deuxièmement, on nous parle de la race élue ou la race bénie. Alors, pour nous aider à comprendre, allons dans Genèse chapitre 4. Notez Genèse 4. L'homme tombe dans le péché. Adam et Ève tombent dans le péché. Dieu les chasse du jardin. La Bible déclare qu'Adam va connaître sa femme et ils vont donner naissance à un fils du nom de Caïen. Caïen était leur premier fils. Et ils vont donner encore naissance à Abel, leur deuxième fils. Mais vous allez voir que les deux n'avaient pas la même race. Caïen, nous dit la Bible, il était du malin. Il était de la race méchante, perverse, corrompue. Alors que Abel était de la race élue, la race bénie. Les deux font des offrandes à Dieu. Les deux sacrifient sur l'autel. Et la Bible déclare que Dieu agrée le sacrifice d'Abel et rejette le sacrifice de Caïen. Mais malheureusement, Caïen avait une possibilité de se rattraper, de se répentir. Il ne va pas le faire. Et ce qui va distinguer ces deux races, bien aimé, ils étaient issus des mêmes parents, biologiques. Ils avaient le même sang qui coulait en eux. Ils avaient la même race, la couleur de peau. Mais ils étaient deux races différentes. Cela veut dire, tel que nous sommes assis, il peut y avoir des gens qui sont de la race élue, d'autres de la race qui n'est pas élue. qui n'est pas de la race élue. Qui est de la race élue. Alléluia. Regarde, ton voisin, dis-lui, sois de la race élue. Je sais pourquoi je parle de ces choses. Bien aimé, le temps devient de plus en plus difficile. Et il nous faut connaître la parole de Dieu. La Bible nous parle de Caïen. Caïen qui était méchant. La race perverse est caractérisée par quoi? La fausseté. La fausseté, la méchanceté. Quand vous voyez des chrétiens faux, ils ne sont pas de la race de Dieu. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, qui sont menteurs, ils ne sont pas de la race de Dieu. Quand vous voyez des chrétiens qui se disent, des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont corrompus, perverses, ils ne sont pas de la race de Dieu. Si vous voyez des gens infidèles, ils ne sont pas de la race de Dieu. Si vous voyez des gens incrédules, ils ne sont pas de la race de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui te caractérise? La race élue, ce sont des personnes qui ont accepté l'œuvre de la croix dans leur vie. Et par conséquent, il y a eu un changement dans leur vie, dans leur être plus profond. Ils obtiennent de Dieu la grâce, la faveur. Et ils sont distingués des autres. Alléluia. Races élues. Prenez avec moi un pierre, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit qui nous a élus selon sa préscience, plutôt, selon la préscience de Dieu le Père pour la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant. Ce qui caractérise la race élue, c'est l'obéissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 2. Lorsque tu dis que tu es la race élue, tu dois avoir les marques de Jésus. Tu dois avoir les empreintes de Jésus. Quelles sont les choses dans ta vie qui démontent que tu es de Dieu? Amen. Aujourd'hui, nous nous cachons derrière cette parole qui dit non, Dieu ne regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Oui, Dieu regarde au cœur, mais l'homme voit avec ses yeux. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle race! On nous dit que c'est une race élue. Cela sous-entend qu'il y a eu élection. Et nous, nous sommes de ceux qui ont accepté l'appel de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. La race d'élus, c'est qui? C'est la race de ceux qui ont accepté ou ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes entendent, mais refusent d'accepter ou de répondre à l'appel. Et même au milieu de ce temps de confusion, Elie un jour se levait et dira Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels et je suis resté le seul prophète. Dieu lui dira non, je me suis réservé cinq mille, sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. Et de la même manière, à la fin des temps, je me suis réservé aussi une race à part. Alléluia. Une race des élus selon les... qui sont élus par la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'au milieu de la confusion, toi, tu peux marquer la différence. Au milieu de ton entourage, de ton environnement, quand tout le monde marche gauche, toi, tu peux marcher droit. Tu n'as pas entendu ton amène ? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes victimes de notre environnement. Nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons nous identifier à tout le monde. Laisse-moi te dire si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu dois vivre comme Dieu veut que tu vives. Et la race élus, c'est la race des vainqueurs. Vainqueurs de quoi ? Vainqueurs du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Le monde a un monde de pensée contraire à Dieu. Le monde vit dans les ténèbres. Le monde vit en dehors de la volonté et de la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous, nous sommes de Dieu et nous avons vaincu le monde. Jésus dira parce que j'ai vaincu le monde. Vous aussi, je vous donne la capacité de vaincre le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La race élu, c'est une race qui ne vit pas comme tout le monde. D'ailleurs, la Bible dira ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable à Dieu. Vainqueur de quoi ? Vainqueur du péché. Le péché ne doit plus régner dans ton corps mortel. Tu dois apprendre à dire non au péché, quel que soit ses formes. Aujourd'hui, nous vivons où nous avons des péchés qu'on appelle des péchés modernes. Alléluia. Victorieux. Race de vainqueur. Vainqueur par rapport à Satan. C'est-à-dire quand le diable m'attaque, je ne vais pas avoir peur de lui car je sais j'ai en moi les gènes du Seigneur. Donc, le diable ne peut pas, il ne peut pas, je dis bien, il ne peut pas m'éteindre, il ne peut pas arrêter ma course parce que je ne suis pas de la race de vipères. Vous savez, notre race est la race de vipères. Alléluia. La race de vipères, c'est une race de pécheurs, une race des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu, qui marchent comme ils veulent. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux-là. Amen. Autre chose que la Bible dit, deuxième identité, un sacerdoce royal. « Vi avec moi, un sacerdoce royal. » Est-ce que tu peux le dire encore, un sacerdoce royal ? J'ai eu à enseigner sur ça, mais je vais revenir encore parce que c'est encore une autre identité qui nous caractérise. Un sacerdoce royal signifie littéralement un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, Dieu te confie une fonction de la sacrificature. et on a vu il y a deux dimanches que le sacerdoce était quelque chose de consacré à Dieu. Personne, ce n'était pas tout le monde qui devait exercer le sacerdoce. C'était consacré à Dieu. Amen. Et avant la loi, le sacerdoce était réservé uniquement au patriarge. C'est-à-dire, le père de la famille exerçait le sacerdoce, faisait le sacrifice pour sa famille, ses enfants. Vous le voyez avec Job. Job a vécu quasiment au même temps qu'Abraham, selon l'histoire. Et Job, il faisait le sacrifice non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Il se disait, si mes enfants ont péché, au moins, ce sang, Dieu pourra les pardonner. Et vous le voyez dans la vie des patriarches. Noé a bâti l'hôtel. Vous voyez, Abraham a bâti l'hôtel. Ils ont sacrifié. Isaac a bâti l'hôtel. Il a sacrifié. Jacob a bâti l'hôtel. Il a sacrifié. C'était une prérogative réservée au patriarche. Mais lorsque Dieu va donner la loi à Moïse, Dieu va appeler maintenant tout Israël un royaume des sacrificateurs. Dieu voulait que toute la nation devienne un peuple qui lui appartienne et qui sacrifie pour Dieu. Hallelujah. Et ce peuple, malheureusement, va violer la loi et parmi Israël, Dieu va sélectionner une seule tribu, la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, Dieu sélectionne une seule famille, la famille d'Aaron, à qui il confie quoi ? La charge du sacerdoce. Exode, chapitre 30, verset 30. Il devait recevoir l'onction pour exercer dans le sacerdoce. Bien-aimés, dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, parce que le tabernacle était dressé, tout le monde ne pouvait pas entrer dans le tabernacle, dans le lieu saint. Les gens s'arrêtaient dans le parvis, là où il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais seuls, les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint, faire le sacrifice. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul homme, le souverain sacrificateur. Et vous verrez d'ailleurs, qu'on nous décrit même la manière dont il devait se vêtir. Il devait avoir les faudes, il devait avoir une tiare sur sa tête, avec une lame, une lame sous laquelle il s'est écrit sainteté à l'éternel. Il devait avoir une robe de caleçon et il devait avoir une ceinture. Dieu veillait même sur son apparence, tellement que le sacerdote c'était quelque chose de précieux. Et si maintenant, sous la nouvelle alliance, Dieu appelle les chrétiens royaume des sacrificateurs, comment ça se fait maintenant que tu te dénudes ? Alléluia ! La Bible nous enseigne que nous sommes un sacerdote royal. Nous sommes désormais un royaume des sacrificateurs. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi ? C'est que dans l'ancien temps, on ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle comme on voulait et surtout dans le lieu très saint. Mais lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a libéré, Alléluia ! La grâce au poteau de la croix, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a crié, tout est accompli. La Bible déclare que le voile du temple va se déchirer en deux depuis le haut jusqu'en bas et la voie sera libre. Ce qui veut dire quoi ? En tant que sacrificateur, tu n'as plus besoin d'attendre d'aller à Jérusalem. Tu n'as plus attendre d'aller à un endroit précis. À n'importe où tu te trouves, tu peux entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Ce qui était réservé seulement à Aaron, seul et au souverain sacrificateur, c'est devenu ton droit. Donc, en tant que sacrificateur, tu as une identité de ceux qui te qualifient d'entrer dans la présence de Dieu comme tu veux et de sortir comme tu veux. Alléluia ! Un sacrificateur, c'est qui ? Un sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Qu'est-ce que tu es appelé à sacrifier ? Tu dois sacrifier d'abord ton corps. Dis avec moi, je dois sacrifier mon corps. Ton corps, tu dois le sacrifier. Ton corps, tu dois le mettre sous l'autel. Ton corps, tu dois le sacrifier. Paul dit quoi ? Offrez-vous comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia ! Tu ne peux pas être sacrificateur sans ne rien sacrifier. Si tu es sacrificateur, c'est que tu es appelé à sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que tu sacrifies ? D'abord ton corps. Amen. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Les fils d'Aaron, il y a eu deux fils d'Aaron, Nadab et Abou. La Bible déclare qu'ils ont amené devant le trône de Dieu un feu étranger. Ceux qui ne leur avaient point été ordonnés, et un feu est sorti de devant Dieu et les a consumés. C'est-à-dire, dans la manière dont tu fais ton service, que tu fais le sacerdoce, tu dois veiller à faire les choses conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu à leur manière. ne dormez pas. Alléluia. Si ton voisin dort, dis-lui, réveille-toi. Il est midi. Dis-lui, il est midi. Amen, 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 amen. Ils sont morts et beaucoup d'entre nous nous amenons à un feu étranger dans la présence de Dieu. Et voilà comment nous avons des problèmes avec Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies? Deuxième chose que tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu dois, tu dois, la Bible nous dit que nous devons donner à Dieu les sacrifices de nos lèvres qui confessent son nom. Tu dois être quelqu'un qui apprend à louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est sidérant de voir les chrétiens quand on loue Dieu, il ne loue pas. Mais de quel type de sacrificateur es-tu? Tu es un sacrificateur pour offrir des victimes spirituelles. Et ces victimes spirituelles, ce sont tes louanges. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce que Dieu a fait pour toi et tu l'exprimes dans la louange. David pouvait dire des paroles pleines de chambouillons dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Si je suis sacrificateur, je suis automatiquement un adorateur. Pas n'importe quel adorateur, mais un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Hallelujah. Et la Bible dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu ne cherche pas des gens qui vont juste remplir le banc. Non, Dieu cherche des adorateurs. Et l'adoration est un mot de vie, est une attitude du cœur. L'adoration, c'est le sacrifice que tu offres à Dieu par ta vie. Je n'adore pas seulement le dimanche au culte, mais j'adore aussi à la maison. Lorsque je suis dans le train, j'adore. Lorsque je suis sur la douce, j'adore. Je suis un adorateur partout. Amen. Dis avec moi, je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Avec beaucoup plus de vie, je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Encore, je suis un adorateur. Change ta manière d'adorer. Après ce que tu commences à apprendre le sang. Toi, quand on s'en tient, tu ne connais pas. Non, 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 non. Apprends le sang pour que tu réalises les paroles de ce sang et que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élu. Tu es un peuple que Dieu a mis à part afin que tu puisses l'adorer. Dieu cherche les adorateurs parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a des gens, il y a beaucoup de suiveurs, mais il y a très peu qui ont une intimité réelle avec Dieu chaque jour par de temps à autre. Et si l'intimité est réelle chaque jour, elle se ressent dans l'assemblée. Mais si tu ne prie que ici ou tu prie que de temps à autre, ça va aussi se ressentir par une lourdeur. Tu te sens lourd, pourquoi? Parce que ce n'est pas ton habitude, ce n'est pas ta nature. Alors change de méthode et un culte matinal et une dévotion matinale où tu rentres dans la présence de Dieu pour l'adorer. Amen, amen. Waouh. Et en tant que sacrificateur, tu dois offrir à Dieu tes dons, ce que tu as, ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes? L'argent, c'est à Dieu. Tes richesses sont à Dieu. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et je ne donne rien. C'est faux. Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique Isaac. Sacrifie-le. La preuve de ton adoration, c'est le sacrifice que tu amènes. En plus de ma louant de mon adoration, c'est le fruit de mon travail. Ce qui m'a coûté cher, je le sacrifie pour dire à Dieu, c'est toi qui mérites ces choses. Ce n'est pas à moi, mais à toi seul. Ça, c'est la véritable adoration. Ça, c'est un sacrifice que les sacrificateurs doivent faire. Amen. Et un sacrificateur est aussi un intercesseur. Dis avec moi un intercesseur. Un intercesseur, c'est qui? C'est celui qui prie en faveur des autres, qui prie pour les autres. Et la Bible dit dans Ézéchiel 22,30 que Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche en faveur du pays afin que je le détruise point ce pays, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs dans ce temps où le monde est frappé. Le monde est frappé et nous, nous nous contentons à ne pas prier. Bien aimé, dans ce temps, si tu ne pries pas, sache que tu pêches. Il faut que tu pries. Également comment le monde est frappé, également comment l'Amérique est frappée, également comment l'Afrique est frappée. Nous devons nous lever, frère. Chacun de nous doit se lever pour un temps de jeûne, pour un temps de prière. Priez en faveur de ces personnes, de ces vies qui sont détruites. Je me mets toujours, je me dis, si j'étais à la place de ces gens-là, comment est-ce que j'allais me sentir? Bien aimé, il y a des gens qui sont là, comme dans un pays de l'Afrique où les militaires de la garde présidentielle sont tentés d'entrer dans les maisons et de piller les gens, de détruire les vies des gens. Bien aimé, imaginez-vous que vous étiez là. Qu'allez-vous faire? Vous savez que vous pouvez sauver des vies par votre prière. Vous savez, en Israël, il y a eu la guerre qu'on appelle la guerre des six jours. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire. Pendant la guerre des six jours, les armées ennemies d'Israël sont venues attaquer Israël et pendant le même temps, il y a eu des gens qui se sont levés pour prier. Pendant qu'ils priaient, lorsque l'armée de l'ennemi est venue, il y a eu des anges qui sont apparus et qui ont commencé à tuer l'armée adverse. Bien aimé, il y a une puissance dans la prière. Dieu est capable de mettre l'embuscade. Il est capable d'armer l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils vont se retourner l'arme entre eux et se tuer entre eux parce que quelqu'un se levait dans la prière. Est-ce que tu peux t'engager en tant que chrétien consacré, réaliser que tu es un intercesseur ? Dieu t'appelle à changer les choses. Tu peux, par ta prière, changer les situations. c'est possible. Alléluia. Un sacrificateur, c'est aussi quelqu'un qui apporte la parole de Dieu à d'autres personnes. Ils étaient des enseignants de la parole. Il a prêché, il a partagé. Et la Bible dit c'est afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et laissez-moi vous dire Dieu cherche aussi des prédicateurs. Oui. La Bible dit dans Esaïe 6, verset 8 Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Qui parlera pour nous ? Ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'ouvrir sa bouche et parler. Dieu cherche des gens courageux. Dieu cherche des gens qui vont annoncer. Dieu a fait des miracles dans ta vie. Il a fait des merveilles. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu a fait dans ta vie ? Tu es appelé à l'annoncer à d'autres. Amen. Troisième identité. Nous sommes une nation sainte. Une nation, c'est quoi ? Une nation, c'est un ensemble des êtres vivants dans un même territoire. Un ensemble de gens qui vivent dans un même territoire, ayant une même communauté d'origine. Communauté d'histoire, de culture, de tradition, voire de langue. Les chrétiens, nous sommes une nation. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à un territoire. Quel est notre territoire ? Notre territoire, c'est le royaume de Dieu. Amen. Oh, toi qu'on dit non. Mon frère, tu es un sans-papier. J'aimerais te dire que tu n'es pas un sans-papier. Tu as une identité céleste. Toi qu'on dit non, tu es qui ? Français, belge, espagnol, américain, antillais, africain. Qui es-tu ? La Bible dit nous sommes des citoyens, des cieux. C'est-à-dire où que tu sois, où que les chrétiens se retrouvent au travers, sur toute la surface du monde, nous avons tous un même territoire. notre territoire sur le royaume de Dieu. Et dans tout royaume, il y a un roi. Et dans tout royaume, il y a des règles et des principes. Ce qui veut dire qu'en tant que membres du royaume, nous sommes tous régi aux mêmes lois, les principes du royaume de Dieu. Amen. Amen, Amen, Amen. Et la Bible dit que nous sommes une nation sainte quand on parle de la sainteté. La sainteté, c'est la consécration. Une nation qui est mise à part pour Dieu, consacrée pour Dieu. Tels et même les sons du mot église. Tu es pierre sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Exode, chapitre 28, verset 36 à 37. Exode 28, 36 à 37. La Bible nous parle de sacrificateurs qui devaient porter le diadème de sainteté. C'est-à-dire sur le diadème qui était sur la tiare du sacrificateur, il devait être écrit sainteté à l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te voit, on doit voir la sainteté. Dis avec moi sainteté. Sainteté. Ah, il y en a qui ne parlent pas. Dis avec moi sainteté. Sainteté. Si tu veux, prends un stylo ou un feutre écrit là sur ton visage sainteté. Comme ça, quand tu vas au boulot, les gens voient sainteté, sainteté. C'était ça à l'époque. A l'époque, c'était visible. Quand on voit le sacrificateur, on dit sainteté à l'éternel. Comme ça, si on voit sainteté et on te voit en train de frauder, on va dire ah, chrétien, comment tu peux parler de la sainteté et tu fraudes. Bien aimé, nous sommes caractérisés par la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Être mise à part pour Dieu. Amen. Amen. La sainteté est un choix de vie. Bien aimé, la sainteté, ce n'est pas inné en nous. Non. Ce n'est pas, tu ne peux pas dire non, moi je n'arrive pas à mes saintetés. Non. C'est une décision à prendre. J'ai pris la décision de ne pas marcher comme tout le monde. J'ai pris la décision de ne pas marcher avec tout le monde. Je sélectionne mon entourage. La qualité de ma vie dépend aussi de la qualité de mon entourage. Sainteté. Aujourd'hui, la sainteté disparaît chez les chrétiens. On retrouve des chrétiens qui vivent dans la débauche, des chrétiens qui vivent dans la fornication, des chrétiens qui vivent dans le mensonge, des chrétiens qui vivent dans toutes les choses qui ne donnent pas de gloire à Dieu. Bien aimé, non. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, sache que ton identité c'est la sainteté. On doit retrouver la sainteté en toi. Amen. De Timothée, chapitre 2, verset 21, la Bible dit « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses mauvaises, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Dieu ne veut pas utiliser des vases sales. Il a besoin des vases qui sont propres. Il a besoin des hommes et des femmes qui vivent et qui aiment la sainteté. Aimer la sainteté veut dire quoi ? Lorsque tu tombes dans un péché, tu ne te plais pas dans ce péché, tu ne justifies pas ce péché, mais tu te répands. Amen. Dis à Dieu « Je suis tombé, mais pardonne-moi, aide-moi à me relever. » Et tu te relèves et tu continues ta marque de sainteté. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a des chrétiens qui commencent à justifier le mal. Tu vis, tu n'es pas marié, mais où est le problème ? Mais la famille connaît. Non, ce n'est pas ce que la famille connaît, c'est ce que Dieu connaît. Amen. Ah, aujourd'hui, vous êtes glacial. Gloire à Dieu. Dis à ton ami « Sainteté ». Ne inquiétez pas, je veux prêcher la parole de Dieu. Dis-lui, dis-moi, dis avec moi « Sainteté ». « Sainteté ». Tu es un chrétien, tu n'honores jamais ta parole. Faux chrétien, tu n'honores. Aujourd'hui, même les païens refusent de travailler avec les chrétiens. Pourquoi ? Les chrétiens sont moins sérieux. On engage un chrétien, il ne va pas venir au travail sous prétexte. Non, j'étais en retraite. Il est en retraite et il ne va pas travailler. Et puis il dit « Je suis chrétien ». Bravo, chrétien. Dis à ton voisin, bravo, bravo. Courage, continue. Dieu continue, continue comme ça. Nous sommes un frère pour la conversion des autres. Nous repoussons les gens qui veulent entrer à l'église. Pourquoi ? Nos comportements, nos attitudes, nos paroles, notre hypocrisie, les choses que nous faisons qui ne donnent pas de gloire à Dieu. Et c'est que j'ai remarqué aussi, très peu de chrétiens sont sincères. Ils pensent des choses de toi, mais ils vont les dire ailleurs. À toi-même, ils ne te disent pas hypocrisie. Hypocrisie. Tu es hypocrite. Dis-moi avec moi, tu es hypocrite. Sainte d'église. Quand on était dans le monde, on était courageux. Oh gars, tu m'as fait un truc que je n'aime pas, je n'aime pas ça. Mais aujourd'hui, tu n'aimes pas, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et puis demain, ça pète. Sois sincère. Quand quelque chose ne te plaît pas, moi si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je te dirai ça ne me plaît pas. Je ne perd rien, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Amen. Ça va? Aujourd'hui, je sens une opération spirituelle. Le Saint-Esprit est en train de nous opérer spirituellement. L'identité. Nous devons retrouver l'identité de chrétien. L'identité selon laquelle nous sommes un peuple saint. Un peuple saint pour un Dieu saint. Alléluia. Donc la sainteté exige quoi? Fuis le mal sous toutes ses formes. Fuis aussi les mauvaises compagnies. Qui sont les gens qui t'entourent? Avec qui tu traînes? Tu traînes avec les gens qui ne craignent pas Dieu. Tu finiras par ne pas craindre Dieu. Quelqu'un dit moi je vais évangéliser chez les prostituées à Pigalle. Il est parti à Pigalle parti prof. C'est évangélisé. Mais le gars après il a été évangélisé. Alléluia. Je veux dire par là on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Gloire à Dieu. Quatrième identité. Nous sommes un peuple acquis. Un peuple acquis. Ça veut dire quoi? Nous avons été acquis. Vendredi le prophète Joël nous a parlé sur le prix de la rédemption éternelle. Que nous avons été acquis par le sang de Jésus. Il faut savoir qu'Israël a été choisi parmi tous les peuples pour appartenir à Dieu. Et Dieu va lui dire vous m'appartiendez parmi tout le peuple. Et parce qu'il appartenait à Dieu il était devenu comme la propriété privée de Dieu. Quand tu appartiens à quelqu'un tu deviens ma propriété. Si tu m'appartiens par exemple tu deviens ma propriété. Si cette chair est à moi c'est ma propriété. Donc si tu appartiens à Dieu tu deviens donc par conséquent quoi? la propriété de Dieu. Amen. Tu es la propriété de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 pardon 19 à 20 pardon 1 Corinthiens 6 19 à 20 La Bible dit ceci Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 19 au verset 20 La parole de Dieu nous dit que mon corps désormais appartient à Dieu ma vie appartient à Dieu ce que j'ai ce que je possède ma maison n'est plus ma maison c'est la maison de Dieu ma voiture n'est plus ma voiture c'est à Dieu ce que je suis ma femme n'est plus ma femme c'est à Dieu mes enfants appartiennent à Dieu tout ce que j'ai sont à Dieu Alléluia tu ne peux pas comprendre le contexte de la consécration tant que tu ne comprends pas que tu ne t'appartiens plus oh qu'est-ce qui se passe les chrétiens pensent que leur vie leur appartient c'est ma vie j'en fais ce que je veux non ce n'est plus ta vie tu appartiens maintenant à quelqu'un d'autre et tu dois lui plaire chercher à lui plaire c'est ainsi que Dieu nous exige de consacrer notre vie à Dieu de consacrer notre jeunesse à Dieu de consacrer oui ce que nous avons de précieux à Dieu de consacrer notre temps nos compétences nos talents tout ce que nous avons nous le mettons au service de Dieu parce que nous lui appartenons Amen bien aimé vous allez voir je vais finir par là le but de Dieu dans toute la Bible pour l'homme se résume en deux choses ce que Dieu veut de tout homme deux choses première chose Dieu veut que tu le connaisses Amen Dieu veut que tu le connaisses ça c'est la première chose la deuxième chose que Dieu veut c'est que tu le serves et en le servant lui te bénira or nous nous changeons un peu l'ordre de choses nous cherchons plutôt la bénédiction au lieu de chercher à servir Dieu est-ce que quelqu'un peut me dire Amen Amen je vais m'expliquer Exode chapitre 3 verset 12 Exode 3 verset 12 Dieu dit à Moïse la deuxième partie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple vous servirez Dieu sur cette montagne regardez je suis vers la fin il dit à Moïse je t'envoie vers Pharaon va libère mon peuple il dit mais quand tu vas faire sortir mon peuple ce peuple me servira sur cette montagne oh mais comment ça se fait qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de la sortie d'Egypte tout de suite on voit Canaan le pays où coule le lait le mien le problème c'est qu'on a oublié la vraie raison pour laquelle Dieu nous a sortis de l'esclavage Dieu ne te sort pas de l'esclavage pour que tu entres dans Canaan il te sort de l'esclavage pour que tu le serves et en le servant Canaan est une conséquence du service que tu sers que tu offres à Dieu c'est-à-dire si Dieu est obligé je dis bien obligé de bénir celui ou celle qui se sert c'est-à-dire si tu sers Dieu il est tenu il est obligé de te bénir de te rendre prospère de t'emmener dans la terre de ta bénédiction de ta prospérité mais cela ne doit pas être ton objectif parce que si c'est ton objectif tu vas passer à côté la raison pour laquelle lorsque Dieu souvent nous bénit on l'oublie parce que notre objectif c'était la bénédiction mais lorsque mon objectif c'est de servir Dieu comme bien même Dieu me bénit je continuerai de le servir avec mes biens est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin ? Alléluia je dis que lorsque Dieu te sort de l'esclavage le but de la délivrance c'est pour que tu ailles servir Dieu je vais vous le prouver encore dans Luc chapitre 1 le verset 74 Luc 1 verset 74 la Bible dit ceci de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte c'est-à-dire quand Dieu te délivre après ta délivrance cherche à servir Dieu ne deviens pas un vagabond spirituel sois stable et sers Dieu Amen Dieu dit tu me serviras et je bénirai ta maison sers Dieu celui qui me sert le Père l'honorera Pierre a dit nous avons tout quitté nous t'avons suivi qu'est-ce que nous avons gagné ? il dira il n'est personne à cause de mon nom et du royaume qui est tout abandonné pour me servir ne reçoit vos centubles c'est-à-dire Dieu est obligé de te bénir bien aimé ne fais pas de la bénédiction ton objectif tu en as besoin certes mais ce n'est pas ton objectif ton objectif c'est d'être agréable à Dieu et la qualité de ton service dépendra de la qualité de la connaissance de Dieu que tu as si tu ne sers pas Dieu c'est parce que tu ne le connais pas vraiment si tu le connaissais tu le servirais Amen si tu le connaissais véritablement tu te presserais à le servir tu serais constamment dans sa présence tu éviterais toutes sortes de distractions tu chercherais à t'approcher de Dieu à lui ressembler tu chercherais à être avec lui pourquoi ? parce que tu le connais tu ne le sers pas suffisamment ou tu le sers peu ta consécration n'est pas aussi élevée tout simplement parce que tu n'as pas une grande révélation de qui il est Amen et moi je prie que le show change je prie que ma vie ne soit plus jamais pareille qu'au prix à l'âme je veux être ce chrétien consacré consacré à Dieu récemment nous sommes allés dans une conférence un homme de Dieu a demandé que nous puissions faire ce qu'il y avait à coeur de faire une grosse semence je ne citerai pas le montant et pendant qu'il était en train de parler j'ai senti dans mon coeur il fallait que je me lève et je me suis levé je fais ce vœu j'ai dit je veux le faire pour mon Dieu même si j'ai besoin d'argent mais je réalise plus ça va je réalise que la vie n'est rien bien aimé je rencontre beaucoup de gens je voyage un peu partout dans le monde Dieu m'a fait un peu grâce et plus ça va plus je réalise que tout est vanité tout est vanité tout ce que tu as tu peux tout perdre en une seconde tu perds tout et tu t'en vas alors je réalise que mon plus grand investissement ma vie ma jeunesse mon temps doit être investi dans le royaume de Dieu et je sais avec Dieu tout ce que l'on sait tôt ou tard on le moissonnera Alléluia si tu sers Dieu tu consacres ton temps tu consacres tes biens tu consacres ta vie ne pense pas que Dieu te laissera comme ça il te récompensera la Bible dit votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur Alléluia Alléluia je peux travailler je gagne de l'argent mais je peux aussi dépenser cet argent mais lorsque j'investis dans le royaume de Dieu c'est pour la vie et c'est pour l'éternité et qu'est-ce qui se passe la chair veut m'empêcher de servir Dieu le diable aussi veut t'empêcher de servir Dieu en te mettant des pensées uniques en voulant t'éloigner t'écarter de Dieu en te mettant la pression par rapport au chaud de ce monde comme il a montré à Jésus regarde tout ce royaume je te le donnerai si tu te procènes devant moi moi j'ai dit non je ne me procènerai point devant Satan devant le chaud de ce monde jamais parce que j'ai vu Paul a servi Dieu plus que tous les autres parce qu'il a eu la vision céleste ce que tu vois qu'est-ce que tu as vu si tu ne l'as pas vu tu ne le serviras pas ta qualité du service est médium parce que tu as perdu l'oeil tu as perdu la vision église de Dieu tu as perdu la vision Dieu m'a parlé récemment il m'a dit l'église de la fin des temps ressemble à l'église de Sardes une église qui paraît vivante dans l'apparence elle est vivante belle chorale belle chaise tout ça on monte on donne l'impression qu'on sert Dieu mais le coeur est éloigné de Dieu il dit tu es mort alors que tu parais vivant tu es mort et dans la même église il y avait des gens qui étaient prêts de mourir dans un coma spirituel ils faisaient semblant ils s'efforçaient mais ils ont perdu le goût le goût de servir Dieu que tu avais tu l'as plus c'est que tu es en train de mourir chrétien réveille-toi le jour de l'enlèvement il y aura des surprises frère ne sois pas ne suis pas la vague ne suis pas les choses qui sont autour de toi regarde à ton Dieu ma température ne dépend pas de ma femme de mes enfants de l'église bien aimée je sais ce que je suis et ce que je vaux ce que je veux avec Dieu et je me consacre en conséquence c'est une affaire personnelle tu rendras compte devant Dieu ce jour-là tu seras seul et je suis pur du sang de Joutous en annonçant la vérité quelle est ta température spirituelle chrétien tu es là parce que ta femme est là tu es là parce que ton mari est là tu es là parce que tes amis sont là tu es là tu suis le mouvement non ce temps-là doit être révolu tu dois savoir ce que tu veux Jésus a dit choisissez maintenant qui vous voulez servir si vous voulez servir allez après lui mais moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est un problème de choix j'ai choisi de servir Dieu que j'ai à manger que je n'ai pas à manger Christ sera mon tout Christ sera ma vie Paul dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain peu importe ce que je peux vivre ce que je peux expérimenter Christ est ma vie Christ est ma vie il est ma vie frère beaucoup aujourd'hui veulent paraître on est dans le paraître moi quand je sens dans mon cœur que je veux paraître je disparais la chair veut te pousser et avec les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde veut être si vous passez Facebook avec des paroles des rémas belles photos montres comme ça voilà l'homme du Dieu voilà le prophète du temps vous êtes dans le paraître tu n'es pas dedans quand il voit la qualité de ton humilité tu n'es pas humble tu n'es pas sérieux tu as pris des engagements que tu n'honores pas tu as dit au début de l'année que tu allais servir Dieu non ? tu as pris des engagements comme un homme de Dieu souvent le dit chaque année tout le monde dit non cette année je veux me consacrer et après quand on arrive au mois de mars on oublie quelle est ta température ce matin je sentais Dieu voulait nous parler il m'a dit parle-leur de ça quelle est ta température spirituelle quelle est ta température Seigneur je n'ai pas le temps je travaille ah bon le travail t'empêche d'être dans ma présence crée-toi un espace même si on te donne à travailler 12 heures tu as au moins une heure de pause prends cette heure de pause va te cacher quelque part même dans le Bengalo là-bas je ne sais pas commence à adorer Dieu regarde les musulmans les musulmans qui sont dans le fond mais ils respectent leurs engagements aux heures de prière même s'il est dans l'avion il va chercher un endroit là il va regarder la Mecque je ne sais même pas comment comment est-ce qu'ils font pour retrouver la direction de la Mecque alors qu'ils sont dans l'avion mais ils le font quand même discipline la consécration je veux que nous soyons une église consacrée que tu sois un peuple consacré à Dieu quand ce jour-là tu te présenteras devant lui qu'est-ce que tu lui diras tu lui diras quoi tu lui diras quoi Amen inclinons les têtes je veux l'en prie je voudrais prier d'abord pour toutes les personnes qui sont là si tu sais que dans ton coeur tu n'as jamais donné ta vie à Jésus que tu aimerais le faire aujourd'hui n'aie pas honte lève simplement ta main je veux en prier ensemble si tu es là tu n'as jamais donné ta vie à Jésus tu aimerais nous donner ta vie lève simplement ta main n'aie pas honte alors que nous avons nos yeux fermés je sais que tu es là tu peux lever ta main il y a une personne aujourd'hui qui doit rencontrer Jésus dans sa vie Alléluia c'est ta main que j'attends c'est ta main que j'attends c'est ta main que j'attends avant de poursuivre c'est ta main que j'attends c'est ta main que j'attends Alléluia Alléluia s'engager et se consacrer au Seigneur là où tu es lève simplement ta main je me réprie avec toi ok ceux qui ont levé la main levez-vous s'il vous plaît simplement là où vous êtes je me réprie avec moi Seigneur Jésus plus fort Seigneur Jésus tel que je suis je m'abandonne à toi je me remets consacrer à nouveau afin de t'être agréable je te livre ma vie je te livre tout ce que j'ai prends-moi et fais de moi ce que tu veux au nom de Jésus je m'engage devant toi à me consacrer plus qu'au préalable au nom de Jésus Amen est-ce que nous pouvons tous nous tenir un débout dans sa présence notre âme Sous-titrage ST' 501